Mario Odyssey renferme un total de 880 lunes uniques et je vais tenter de toutes les avoir en une seule session. C'est un peu comme un speedrun 100% mais en mieux. On n'aura pas besoin de tous les costumes ni de toutes les pièces violettes, même s'il faudra en prendre un bon paquet. Bref, on est parti ? Mario Odyssey mais on prend toutes les lunes et on va essayer de faire ça en moins de 10 heures parce que comme vous voyez tout à droite là, la dernière fois on avait fait 10h44 et on n'avait pas réussi quoi. Voilà après le stream j'ai terminé en position fétale sur mon lit et voilà quoi. Allez vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ou pas ? Non, vous êtes pas prêts ? Ok j'attends. Il y a une personne qui a dit non du coup je prends ça pour un non. 3, 2, 1, let's go ! Je comprendrai jamais la team été. Franchement depuis que je vis à Paris, enfin vu que j'ai vécu à Paris cette année, je la comprends un peu. Moi je suis team hiver, mais printemps c'est insane parce que printemps il fait beau, il y a des fleurs, il y a un ciel bleu, il fait pas trop chaud. Franchement c'est parfait. Team printemps c'est l'été sans les défauts, réel. Ok, en gros le 100% c'est le All Moon et le Purple Coin. Pas vraiment, c'est le All Moon plus le All Purple Coin, plus farmer des pièces pour pouvoir acheter une centaine de lunes en plus au shop. Mais c'est à peu près ça, ouais. J'ai envie de tenter une dinguerie. NOOOOOOON ! Pas grave. Oh je sais ! Attendez, 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 y'a rien, y'a rien, y'a rien, vous inquiétez pas, vous inquiétez pas. On peut faire, on peut faire un move de fou. Ah non c'est pas ici que j'avais fait ? Attends. Si je crois que c'était comme ça. Voilà. Bon au moins ça nous évite de faire le tour. Bon par contre j'ai perdu du temps, ouais c'est dommage. Bon c'est pas grand chose, c'est pas grand chose. Ok, World to Odyssée. 28 lunes. On a perdu un peu de temps, mais ça va, on a même pas perdu 10 secondes, c'est ok franchement. T'as déjà 100% le jeu ? Oui, bien sûr. Le vrai 100% de Mario Odyssée, je l'ai... Je l'ai fait quelques fois, je l'ai fait deux fois je crois. C'est notre clip ici. Alors normalement c'est pas dans la route comme ça, mais je sais le faire donc on va pas s'en priver j'ai envie de dire. En vrai je me dis comment tu peux t'amuser en jouant 10 heures pour même pas assurer le PB ? Oh si, bien sûr que si, je vais réussir à PB j'en suis sûr. J'sais pas, j'aime juste bien jouer au jeu quoi. J'suis un putain de geek, j'suis un nerd hein. Ok. 1, 2, 3... Ok c'est rapide ça ! Oh là là ! Ok là je me suis concentré, les trajets étaient belles. Excusez-moi, excusez-moi, je voulais juste m'ambiancer deux secondes. Tu sors des fois ? Euh, tu... Attends quoi ? Tu quoi ? T'as dit ? J'ai pas compris. Tu sors de ta chambre pour aller dehors genre ? Pour aller où ? J'sais pas compris. Pour quoi faire ? Comme dirait Omar Sy. Là on va repasser devant le PB normalement. Ok, donc il y en a là, là, ok. Et ensuite il y a ça là. Ok. Ensuite il y a un Luigi Pixel ici, ok. Là ensuite on doit trigger lui, voilà. Ensuite on prend ça, on ramène le frérot là, hop. On donne Capi ici, voilà. On attend qu'il revienne. On recapture comme ça et on y va. Oh non ! Le fail ! C'était une stra qu'on faisait en uni pour cent mais je suis tellement guess. Ok. Et là, dites-vous, on avait fait un gold à 5'15, à 5'15, 5'14 sur la run d'avant. Là, on est mort ! Mais dites-vous qu'avec ça, on gold quand même de genre 30 secondes en plus. Enfin, c'est aberrant. 2'14, vous avez vu l'avance de Zinzin ? Enfin, d'économiser l'eau, je ne me lave que deux fois par semaine. Bah, ça nous fait un point commun, Magikarp. Heureux d'apprendre que je ne suis pas le seul. Les gens vont finir par y croire ? Bah, juste titre, parce que c'est la réalité quoi. En même temps, le mec, quand tu te laves, tu perds du temps de grind sur Mario Odyssey. T'imagines que tu pourrais t'entraîner à être meilleur sur le All Moon ? Sauf que non, tu te laves genre. Il faut être quel genre de loser pour faire ça. On est habitué à notre propre odeur. Ah bah, on badigeonne dedans. C'est comme Obélix, il est tombé dans la potion magique depuis qu'il est petit. Du coup, il n'a plus besoin de potion magique. Bah là, c'est pareil quoi. Je pue depuis que je suis petit. Donc du coup, j'ai plus besoin de me laver quoi. La comparaison désastreuse. On n'oublie pas de prendre les logiques pixels qui donnent du coup des intarts. Encore une fois, on rentre ici dans cette room via un OOB. Alors que normalement, on a besoin de la tenue Mario Maker. Deuxième essai, comme la run de tout à l'heure. Nickel. Du coup, on n'a pas besoin de Mario Maker. Dépêche, dépêche, dépêche. Let's go, j'ai pas pris de dégâts. Dépêche, dépêche, dépêche. Let's go, j'ai pris un dégâts. Non, il y aura combien d'abonnés sur YouTube d'ici la fin de l'année ? J'en sais rien, mais j'aimerais bien en avoir 200 000 avant la fin de l'année. C'est un peu l'objectif que je me suis donné. Après bon, c'est pas le plus important quoi. Tu achètes quoi avec tout le pognon que tu ramasses ? Euh, je vais acheter des lunes. Mais je vais surtout acheter une dizaine de costumes à toute la fin du jeu. Et tout ça va nous permettre d'avoir juste une lune. Tous ces costumes. Parce que Taudette nous donne des lunes à partir d'un certain nombre de costumes. Simplement. Ok. Comme ça. Là ici, on va passer par là. Ça sera plus rapide. Ok. Cette fois-ci, on tombe pas. On fait bien gaffe. Voilà. Et là, le simple fait de ne pas être tombé, on gagne énormément de temps. En plus, j'ai pas oublié de checker le hard sign. Du coup, c'est un banger. Corazote ! Hé hé ! Doucement ! Un, deux ! C'est beau ça ! Quelle époque quand même hein ! Normalement, pile quand on termine les sons, il va redire corde à sauter. Vous êtes prêts ? Là, tu y es content. Ouais, je suis content. J'ai repris ma corde à sauter. Un, deux, trois, quatre ! Corde à sauter ! Hé hé ! Tard l'époque ça hein ! Ah ça, comme on était trop heureux dans les discothèques, dans les booms. Ok, on va à Seaside. Seaside. Umi, Umi no Kuni. A ne pas confondre avec Yuki no Kuni. Ok. Haute Island Spring, bla 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 bla. Ok. Je la fais capture-less. Capture-less. Je vais regretter, je vais regretter. Ok. Ça, c'était rapide ça. Ok. Comment tu fais pour ne pas te lasser du jeu ? Bah, je fais des trucs différents à chaque fois hein. Par contre, la coupe du poulpe et aberrant, bah c'est Jiraya quoi. Let's go ! On gagne 30 secondes ici. C'est surtout la deuxième visite et la troisième visite à Seaside dont on peut gagner énormément de temps. Cela dit, on ramène le rough à la maison. Un, deux, trois. Nice. Ok. Beau triple jump. Ok. Là, on doit checker ça. Tanks. Et là, on fait un LeBron James. Non. Oh là là, j'ai eu tellement peur frère. J'ai eu tellement peur. Faut voir ma tête hein. Alors ici, ouais, petit tips. Je le savais pas, c'est Ben qui me l'a appris. Mais en fait, si on, si on dash sur la poule, sur son croupion, pour pas dire son fiac. Euh, et bien en fait, elle va, elle gerbe directement et on peut directement l'attaquer du coup. Vous avez vu là, hop. Attention, glory hall qui arrive là-dessus. Let's go. Ok, on termine le jeu une première fois. C'est time. Fini la run. Ok, donc là, c'est Mushroom Kingdom. Faut que je me focus. Il y a pas mal à gagner. Merde. Attends, il y a la seed ici. Trois. Trois. Ok. Euh, purples on the north side of the garden. Ok, on a là. Il y a les purples ici. Il y a les purples là-bas. Il y a les purples là. Merde, il est où le yanch ? Il faut que je trigger le yanch. Allez, viens, monsieur le dogs. Monsieur le dogo. Il est où le jamming toad ? Ah, il est là le jamming toad. C'est Doge, tu veux dire ? C'est Natsu. C'est vrai que Doge, c'est le premier Shiba Inu populaire. C'est vrai que Natsu a volé le buzz de Doge. Moi, tu prends pas les pièces de lettres ? Je les prends, mais je les prends selon une certaine route pour pas m'y perdre. Faut que je prenne les 100, en fait, justement, dans ce royaume. Donc, si je les prends pas dans l'ordre, je vais me perdre et ça va être la merde. Il est là. Il est juste ici, je crois. Ici. 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 Voilà, ok. C'était galère, hein ? Il lui reste fur. Très drôle, ça. Très drôle. Pour le 100%, il faut faire quoi ? Il faut faire fur. C'était la blague. C'était la blague. T'es trop chiant. Tu sais, j'ai le culot de reprendre quelqu'un qui dit fur et après je refais une blague fur juste après. Ça me met trop bien. Elle est où, la 3, là ? Elle est là. Euh... Where is la... Ah non, il y a la 4. Ok. Là, il y a 5-6 à gauche, normalement. Où sont 5-6 ? Où est-elle ? Elle est là, elle est là. Putain, je suis passé dessus, carrément. L'autre, elle est au-dessus, je crois. Voilà. Purples behind the throne. Ok. Ensuite, je crois qu'elle est là. Voilà. Let's go ! Ok. Là, on doit parler une fois à Toadette, mais on devra lui parler 50 fois à la fin. J'ai trop hâte. Ok. Là, il faut que je me focus. Parce qu'il faut que je fasse les fruits de Yoshi et il ne faut pas que je me trompe d'ordre. Donc d'abord, on grimpe. On prend la lune. Enfin, l'étoile. Vu que c'est un skin d'étoile. Euh... Juste ici, je crois. Pas du tout. Là-bas. Nice. Ensuite, on grimpe. On prend Yoshi. Et c'est là que le fun commence. Ok. Donc, d'abord, on prend les purple coins. Ok. Il y en a 3 ici. 1, 2, 3. Ok. Ensuite, on descend. On va là. Et là, il y en a 2. Ok. Ok. Hop. Là, on prend. Ok. Là, ensuite, on doit revenir par là. On prend les 2. 1, 2. On descend. On prend L. On est là. On remonte. Coup de langue. On remonte. Là, 1, 2. Ensuite, euh... Purple coin. Checkpoint. On va sur le truc là. Attends, j'en ai peut-être raté. Ah si, j'en ai raté là. Il y a combien en tout de lune ? Il y en a 880. Donc là, tac, tac. Ok. Là, on doit aller là. Là. Tac, tac. Ensuite, il y en a là. Non, j'ai raté, frère. Ok. Ensuite, il y en a là. S'il te plaît, frère. Troll pas. Il y en a là. Et ensuite, il y en a 2 ici. Et je crois que c'est bon. Je crois que le compte est bon. Let's go. Ok, on a eu les 3. Nice. C'est cool, ça. En tout cas, on est au quart de la run. Juste ici. Ensuite, 69. Very nice. Et là, ensuite, on prend la Team Rocket. Juste ici. Et on fait le niveau de Mario. Faut vraiment que j'y arrive du premier coup. Sinon, c'est la merde. Maintenant, ta cam va beaucoup mieux. Dis pas ça. Tu vas tout jigs. Et voilà. Putain. Je l'avais dit. Je l'avais dit, frère. Oh, le timing. Oh, le timing. Je suis mort. On dirait presque que j'ai appuyé sur un bouton, frère. Ok. Seaside. Oh, je suis trop con. Fallait que j'y aille via le painting. Je suis débile. Bon, c'est pas grave. Ça perd pas tant de temps que ça, je pense. On peut y aller comme ça. On peut y aller comme ça, normalement. Voilà. Ok, c'est bon. Tout va bien. Comme si de rien n'était. Ok, c'est l'heure du volleyball. Du coup, je mets une OST de IQ. C'est la tradition. Il faut faire 100 coups au volley. Faut surtout pas que je la fasse tomber. Sinon, c'est la merde. Putain, elle touche le sol une fois. Mais en fait, elle a le droit à un rebond dans ce mini-jeu. Normalement, c'est pas le cas en beach volley. Non ! J'ai même pas fait exprès, en plus. Putain de merde. C'est pas parce qu'on a perdu du temps que le subdeezer est terminé. Je ne baisserai pas les bras. Vous pensez que Hinata et Kagayama, ils ont baissé les bras quand ils se faisaient mener 2-7 ? Non, je crois pas, non. C'est pas grave. On remonte au score. Et on le prend, ce subdeezer. On enchaîne les smash. Smash hors pass ? J'avoue, ça marche. Tu préfères smasher ou faire une passe quand t'es un joueur de volley ? Smash hors pass. Ok ! Et ma putain de merde. C'était bordelique, hein. C'était long, frère. C'est censé passer du premier coup, mais bon, j'étais nul à chier, visiblement. Après, j'étais lent de fou, quand même, d'Assiside 2. Je pense qu'on est fine. Quoi ? Oh non ! Non ! J'enchaîne flop sur flop. Flop gan. Jules flop. L'oiseau, l'oiseau, l'oiseau. Ça fait lever les yeux. Je crois qu'il va devenir tard avec la musique d'obtention des lunes. Tu veux dire fou ? Non, ça va, hein. En vrai, c'est pas chiant, hein. Contrairement au Korogu, c'est ok, genre. Ensuite, il y a du coup, il y a ça. Je crois que c'est là, hein. Voilà, l'unchéon. Nickel. Oh ! Attendez, c'est là où on fait une dinguerie, là ? Ah oui, vous allez voir, c'est insane. Là, on va rester en out of band pendant 4 ou 5 lunes. Ça va être insane. Tu as dit genre 3 fois d'affilée. Bravo, c'est un tic de langage. Bien joué à toi de l'avoir détecté. Donc là, on part en out of band grâce à un fish clip. En fait, il y a une genre de barrière invisible qui nous pousse. En fait, grâce à ça, si tu arrives à passer outre cette barrière, eh bien, en fait, tout simplement, il n'y a pas de texture ici. On peut totalement passer. Et grâce à ça, en fait, on va prendre plein de lunes en dehors des limites du jeu. Et en fait, on va pouvoir aller à un endroit où on n'est pas censé pouvoir aller en tant que poisson. Et ça va être beaucoup plus rapide vu que, bah, dans l'eau, c'est beaucoup plus rapide de se déplacer en tant que poisson, quoi. Donc là, on prend toutes ces lunes ici. Et là, vous avez vu, juste en face, de toute façon, vous allez voir juste après, mais juste en face, il y a une grosse zone en dessous de l'eau. Et en fait, normalement, on est censé pouvoir y rentrer seulement en lançant capi sur un épouvantail. Et vous savez, quand on lance capi sur un épouvantail, on ne peut plus avoir capi. Donc, du coup, on ne peut plus avoir, on ne peut plus prendre le contrôle d'un poisson. Et voilà. Et là, du coup, on peut rester dans cette zone en ayant capi. Et du coup, c'est insane. Et voilà, et on a tout pris. Et je crois qu'il reste deux, trois choses à faire. Mais en tout cas, on l'a exécuté assez rapidement. Du coup, ça rattrape un peu les fails qu'on a fait au Beach Volley au tout début, je pense. C'est bien là ou pas pour ton speedrun ? Je suis bien, mais ça pourrait être mieux. Franchement, ça pourrait être mieux. Ok, donc ça, il faut que je le porte. Il faut que je rentre dans la Outfit Room, qui est l'endroit où on va choper une lune, du coup, et on peut y rentrer que via, bah, que en portant cette tenue, en fait. Un, deux, trois, tac. Ok, on la balance là. On fait un, merde, deux, trois. Merde, j'ai raté. Et on y va. On fonce. Ouais, on est en train de perdre une minute ou deux, mais en même temps, c'est normal. C'est le temps perdu au Beach Volley. Ça m'a l'air tout à fait normal. Ok, il faut parler au monsieur ou à la madame, je ne sais pas. Et là, ici, on danse avec une musique de Bob l'Éponge. 250 à peu près. On va à Cap Kingdom. Je crois que j'ai pas mal de temps à sauver. Alors là, il y a un petit trick jump. Je ne sais pas si je vais réussir du premier coup, mais en tout cas, je vais voir si j'y arrive. Retenez votre respiration. Est-ce que j'y arrive ? Est-ce que j'y arrive du premier coup ou pas ? Pas du tout. Pas du tout. C'est un fail. Deuxième essai. J'étais sur le truc, mais je n'ai pas eu le temps de resauter. Voilà. C'était dur. C'était dur, dis donc. Allez. Allez. C'était dur. Oh là là. Oh putain de merde. J'ai galéré. Putain. Mario, il tapait du cul là. Alors oui, c'est ici. C'est ici que c'est galère à faire du first try. Mais si je suis chaud, je first try. Ok. Je vais essayer de faire ce que je peux. Mais c'est galère. Je m'en fous d'avoir pris un dégât. L'important, c'est d'arriver à la fin. Je vais encore prendre un dégât là. Ok. Ici. Ici. Vite. On se dépêche. C'est vraiment mosaïque solitaire ce truc. C'est une seule erreur et tu n'as plus de follower. En sachant que mon follower, c'est Yoshi. Je vous jure que c'est ça. C'est fini. Je n'ai plus de follower. Et voilà. Il n'y a tellement pas la place à de l'erreur dans cette room. C'est horrible. Il n'y a aucune place à l'erreur. Un, deux. On reste calme. Est-ce que la run est chiant pour toi ? Non, moi j'aime trop. Moi, j'aime trop. Je kiffe les runs un peu longues comme ça. Ça fait quatre heures que je cherche une cachette. Oui, oui, on fait un cache-cache là. Je suis avec Lopoc en vogue là. Salut à tous les amis ! Voilà ! 320. Putain, j'ai déjà 320 lune. Tu me diras, on est bientôt à la moitié de la run. On est bientôt à 5 heures de run. Ok, on goal de 20 secondes. C'est sympa. Et je crois que c'est là où on va faire des choses avec le chien. J'attendais ça avec un patient... Enfin, je... Comment dire ? Tu lui fais quoi au chien ? Je lui fais des caps-rows ? Je le saute. Enfin, je saute sur lui quoi. Enfin, vous avez compris. Vous avez compris. C'est pour faire quoi ? En gros, si vous voulez, il y a Thaudette qui nous donne une lune à partir de 5000 lancers de capi sur toute la run. Et du coup, voilà quoi. Faut que je fasse un grand contour parce que sinon la caméra est nulle à gâche. Ok, nickel. Alors là, il faut surtout que je fasse lui en premier. Tant pis, tant pis. Ok. Là, il a aucune chance. Voilà. Ok, nickels. Je pense très sincèrement que le subdeezer est faisable. Moi, j'y crois perso. Skull World Record, 7h19. Mais ils sont trop forts. C'est leur métier quoi. Ok. Je vous jure, j'ai pas fait exprès. Ah, je vous jure. Oh là là, c'est nul à chier, frère. C'est tellement nul à chier. Tout le monde m'a surcoté alors que je suis une fraude. Euh... Deep in the cold water. Ah, merde. Ice Flow Swimming. Mais j'ai pas la ref. C'est laquelle, Ice Flow Swimming ? Je vous jure, j'ai pas la ref. Si, c'est elle. Ah, voilà. C'était elle, Ice Flow Swimming. Sauf que j'ai pris l'autre. Et écoutez surtout. C'est incroyable, le saut des sons ? Non. Vrai gamer a un gasme. Vraiment ? La musique, c'est bien en vrai de vrai. La musique, c'est vraiment bien. Je mâche ma manette carrément, je l'ai Lebron James. Euh... Y'a un goal de Toadette qui veut qu'on fasse 10 000 sauts sur toute la run. Et donc là, je les farm. Ça monte vite en fait. Là, vous avez vu, regardez. 4 629. Et tout ça, c'est juste pour une lune genre. Alors ici, fun fact. Ah non, c'est après ça, je suis con. Mais en gros là, en fait, on va faire un truc où y'a plein de tuyaux à chaque fois. Regardez. Mario regarde le bon tuyau. Donc là, il regarde à droite. Donc je sais que c'est ce tuyau là qu'il faut aller. Je pensais que c'était RNG, mais en fait non. Ok, c'est là du coup. Et là du coup, c'est... C'est là ? Ouais, c'est carrément là. Ok, et là du coup, c'est fini. On a plus qu'à sortir des deep woods. Et... Oh ! Et là, y'a un jump de fou. Y'a un JDF. Y'a un JDF, vous allez voir. J'espère que vous êtes prêts. Attention, attention, attention. Le flop. Attendez, attendez. On refait, on refait. Ok, nickel. Deuxième essai. Bon, ça va, ça va, ça va. Ça va ! Je déteste cette sub-area. Elle est insupportable. Toutes les sub-areas avec des tanks. Elles vont... Elles vont... Elles vont là où je pense. Oh non ! Je vais crever là, vraiment. Ok, j'suis pas mort. Tout va bien. Purples in the hole, in the wall, in the... What ? Oh, y'a des purples ici. What the fuck ? Ah ! Putain ! C'est pour ça qu'à chaque fois, je galérais à trouver des purple coins. Ok ! Putain, y'avait des purples ici depuis tout ce temps. Je les ai totalement oubliés, ceux-là. Je les prenais jamais, en fait. J'ai dû faire 5 runs. 4, 3, 3, 4 runs. Je les ai jamais pris. Oh, on a 500 lunes, jure ! Bon, bah vous savez mon nombre de lunes. Il en manque plus que 480. Soit la moitié, finalement. À 380. Oui, oui, my bad, my bad, oui. 380, en sachant qu'il y en a 5 ans qui sont donnés par Thaudette. Et... Y'en a plein qui seront très rapides, quoi. Enfin, c'est 380 qui vont être très rapides. Ah, mais moi, je vous dis, il est encore possible, hein, le subdeezer. Croyez-y, croyez-y. Moi, je pense que sur Sand, on peut encore gagner 3, 4 minutes. Et ensuite, à Seaside 3 et Moon, j'ai 5 minutes à sauver. Et sur l'avant dernier speed, enfin, sur le speed Mushroom 3, j'ai 10 minutes à sauver. Donc, je vous jure que c'est possible. Ok. Ah, j'aurais peut-être pas dû passer à droite du... Faut que je fasse que des sauts, parce que comme ça, j'arrive à maintenir ma vitesse dans les pentes, comme ça. Ah, là, par contre, c'est un peu plus dur, vu qu'on est vraiment en hauteur et tout, mais... Tenez, mademoiselle, j'ai amené votre prince charmant. Ok, donne-moi ta lune. Waouh, ta grosse lune du Mexicain. La grosse lune du Mexicain, énorme. Tac, ça en prend... La coupe à walk here. Oh putain, j'espère que j'ai pas mis Jaxi sur le cercle. Il est totalement dessus. Tu me diras, c'est un repère visuel. Pam, 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 pam. Pas mal, je pense. Un peu trop ouvert. Suffisant. 95. Non. Waouh, waouh. Waouh. Putain, j'ai cru que j'allais la rater. Waouh. Magnifique le lion. C'est un jaguar. C'est un jaguar taxi. Jaxi. Athensic. Je crois que c'est là. Voilà. Il y a une lune. Ensuite, il faut apporter... Faut porter le sombrero. La paella, les tortillas. Et les fajitas. Les paellas. Les... Calzone. Merde, non, ça, c'est italien. Take the golden turnip. Ok. Merde. Un, deux, trois. Nice. First try. Alors là... Oh putain, oui. On avait perdu huit minutes ici dans le PV. Ah putain, j'avais oublié la time save ici. T'es où frère ? T'es là, je crois. Ah ok. Reste combien de lune à avoir ? 150. Sans compter celle de Taudette. On fait les fourchettes. On fait les fourchettes. Je commente même plus tellement ça va vite. Mais en gros, si vous voulez, on lance... On lance la manette comme ça. Et en fait, c'est comme ça que Mario, il balance Capi vers les airs. Et du coup, c'est ultra utile dans cette sub-aréa qui est très verticale. Ok. Diving from the big pot. Euh... Où est-ce que... Où est-ce qu'il faut sauter ? Cette fois-ci, je le first try, ok ? Parce que ça, il y a une run, je l'ai raté tellement de fois de suite. C'est devenu un gag presque. Ok. On enlève tout ça. On fait le grand saut. Et on y go, ok ? Tranquille. Voilà ! First try. Nickel. Ouh, j'avoue, j'avais un peu peur de ça. Ok. On va mettre toutes les lunes d'un coup. On a genre 400 lunes sur nous. On va toutes les mettre d'un coup. C'est maintenant. Je vais refaire comme la dernière fois. Je vais mettre un timer. Trop de lune, putain. C'est chiant, frère. C'est vrai que c'est tellement satisfaisant. Let's go ! 35 secondes. 718 ! Attention ! On va aller jusqu'à la fin. Oh, merde. Là, on plane en secouant. Ne vous inquiétez pas, je secoue ma manette, les gars. Je ne fais rien d'autre. Ne vous inquiétez pas. Rien de suspect. On a juste à planer. Par contre, je suis un peu bas, là. Ça le fait quand même. Ok. Pourquoi Bowser 3 ? Parce que c'est la troisième visite à Bowser, tout simplement. Merde. Au secours. Non ! Ok. Saute, saute. Oh, non. Je suis con d'être allé tout en haut. J'avais oublié que tout en bas, il y avait le... Ok. Va falloir qu'on regrimpe. C'est my bad. Ok. C'était dur, hein. C'était dur, hein. Pour un truc aussi con, c'était dur. Ok. Donc là, il y en a une sur l'arche en haut. Il faut qu'on grimpe comme ça. Ensuite, ensuite, ensuite. Je crois que la strat, c'est de prendre ce rocher et le ramener là-bas, si je dis pas de bêtises. Voilà, nickel. Ça, c'est good. Ensuite, il faut qu'on aille parler à Peach, qui est là-bas. Ensuite, c'est la corne du dragon. Ensuite, c'est sa grosse butte... Euh, queue, pardon. Non, pas du tout. C'est vraiment juste des subbaréas. Ok, je gagne une minute sur ce split. Ça fait plaisir. Sur un split aussi court, gagner une minute, ça fait plaisir. Vous allez voir, on va faire un Happy Goomba pour le premier round. Happy Goomba. Ouh. C'est un Goomba débile. Non, mais regardez, il est tout souriant, là. Le Goomba, il va être tout souriant. Il va avoir le smiles. C'est bon. Regardez, il est tout mignon. Il sourit. Ah non, c'est là. Là, là ? Putain, c'était galère. High high above in the clouds, c'est là-bas. Et ensuite, il y a un dernier moon pipe et ensuite, on peut quitter clouds. Euh, on va acheter tout ça. Subdeezer, c'est chaud ou large ? C'est chaud. Je pense qu'on va le clutch à quelques minutes. Vraiment de très très peu. No joke, à quelques minutes. Euh, ça, t'as la view. On a dit qu'on mettait aussi. Ok, normalement, on a tout. Normalement, on a tout pris. Maintenant, il suffit juste de prendre ça. Oh là là, on avait pile poil à cette pièce. Vous avez vu comment c'était timé au poil de cul, là ? C'est une dinguerie, hein. 61 pièces. Bonjour Peach. Il reste Bowser. Bowser, il nous faut 3 minutes. 3 minutes pour Bowser. Allez, dépêche, Toadette. Bouge ton cul, Toadette. De tout me donner, là. J'espère vraiment qu'elle me donne tout. Sinon, c'est la merde, hein. Là, je vais mâcher comme j'ai jamais mâché. Le truc, c'est qu'à chaque fois, en fait, pour que Toadette te parle un peu plus vite, si tu te mets en vue à première personne avant d'appuyer sur A, tu gagnes un tout petit peu de temps. Qu'il n'y a pas le mouvement de la caméra. Vous voulez compter jusqu'à 60 ? Non, faites pas ça. Vite, Toadette, vite, vite. J'ai plus que 15 minutes, Toadette. Dépêche-toi. Dépêche. J'ai un 7-10 heures à faire. Ok. J'espère que c'est bon. Jump, jump. Ok, les jumps, c'est bon. Est-ce que les lancers de Capi, c'est bon ? Non, les lancers de Capi, frère. C'est quoi ça ? C'est quoi ça, frère ? Oh non, c'est quoi cette merde ? Les tableaux de TP ? Ah oui, j'en ai oublié un. J'ai oublié celui de Seaside, je crois. Celui de Seaside, je crois qu'il est directement à Mushroom, non ? Non, c'est bon, hein. Ok, 5004, 5004, 5004. Tableau Seaside, j'ai oublié, en effet. Le sub-10, c'est mort. C'est pas mort, c'est pas mort, c'est pas mort. Arrêtez de dire que c'est mort. C'est loin d'être mort. Ça va être clutch, mais c'est pas mort. Ok, c'est Seaside. Faut juste que je repasse dedans deux fois. Et normalement, c'est bon. C'est finito, je vous jure que c'est pas mort. Par contre, c'est tellement stressant, frère. Je vous jure, je commence à avoir des fourmis dans les mains. C'est une dinguerie, hein. Ok, là, normalement, j'ai les deux derniers goals d'autodette. Faut pas bien. Faut juste que je retourne l'avoir. Ok, wappe machin. Et normalement, il y a les lancers de capi que je viens de faire aussi. Allez, bouge-toi, bouge-toi, bouge-toi. Tu as perdu ? Non, c'est faux. Parlez pas trop vite. Ok, 875 en théorie, ici. 875. Nickel, c'est pile-poil le bon nombre. Il en manque que 5 à 100 qui prennent 2 secondes à prendre. Ok, il manque le touriste, les 3 seeds et la lune derrière le shop. Normalement, ça le fait. Je vous jure. Sauf si je meurs à la fin, normalement, ça le fait. Ok, il y a les 3, ici. Je stresse, je stresse. Ça va être short. Je vais me pisser dessus. Au secours. Ok, ok. La dernière, elle est là. 880 lunes. 880 lunes. Let's go. 45 minutes. Oh, merde, merde, merde. Il faut vraiment que je me dépêche. Attends, mais mec. Vous avez vu, là ? 45 minutes d'avance. Ça veut dire que si je perds 20 secondes, c'est fini. Vite, vide, 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 vide. Oh putain de merde. Allez, on se dépêche, on se dépêche. Oh putain de merde. Si le jeu ne crache pas, normalement, on peut le faire. Il n'y a pas de raison. Ici, on saute une fois. On refrappe. On saute deux fois. 1, 2, on frappe. Premier cycle. Premier cycle. J'ai des fourmis dans les mains. C'est trop bizarre. C'est trop bizarre. Au secours. Voilà, nickel. Bien joué. Allez, 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 allez. Ok. 3. Phase 2 terminée. On reste focus. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, là, c'est un autre Bowser qu'on affronte. C'est pas le même qu'on a battu tout à l'heure. C'est un Bowser où il faut le taper plus deux fois, en fait. Si vous observez bien, il faut le taper. Là, dans la troisième phase, il va falloir le taper une fois, trois fois, deux fois, puis trois fois. Mon cœur va s'arrêter là. Tout va bien. Ok. Une fois. Trois fois. On refrappe. On saute deux fois. On refrappe. Et c'est la fin. Ok. Troll pas. Troll pas l'escape, Julgan. C'est le seul truc que tu peux troll. Faut juste pas que je meurs. Si je meurs, c'est fini. Si je meurs pas, c'est win. Je pense que je vais quand même tenter le 2D skip parce que, no joke, certes, c'est risqué. Mais le problème, c'est que je suis tellement habitué au 2D skip que je saurais pas faire dans l'autre sens. Enfin, que je saurais pas faire de base, limite. Bon, j'ai pas le choix. Va falloir que je tente le 2D skip, là. J'ai vraiment pas le choix. Ok. Tout va bien. Ok. 2D skip first try. On peut le faire. On peut le faire. Faut juste pas hint. Faut juste pas hint. Allez. 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 Oh là là. On va le clash de 30 secondes. On va le clash de 20-30 secondes. Ok. On reste focus parce qu'on peut tomber dans un trou. C'est pas fini. C'est pas fini tant que Bowser n'est pas dans le câble. Reste focus, Julgan. Solide sur les appuis. Nice. Très beau. Très très beau pilard. Ok. Ok. Dernier pilier. On voit les boules. On voit les boules. Putain. J'adore ça. Bowser. Plus vite. Et c'est win. Ouh. Le stick drift m'a fait très très peur. Et oui. Vous étiez là. Vous étiez là. Pour le sub 10 heures de 30 secondes. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Alors là Youtube. Si tu mets pas un like. Ou si tu t'abonnes pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Je comprends pas. Regardez moi ce chat en folie frère. 9h59 et 26 putain de secondes. On a sub 10 de 30 secondes. Je sais pas si vous vous rendez compte. J'ai des fourmis dans les mains. Sa mère. Welpking. Welpking. Merci pour les GG. Oh sa mère. Oh le clutch. Sa mère. Vous étiez là écoutez. Vous étiez là. Eh oui. Dites vous que tous les gens qui regardent sur Youtube là. Ils étaient pas là. Ils étaient pas là pour le sub 10 heures. Oh là là. Vous spammez depuis tout à l'heure. Merci beaucoup. Arrêtez. Arrêtez. Merci d'être de plus en plus nombreux à me suivre jour après jour. Je vous avoue que j'ai jamais vu un chat aussi hypé sur mon Twitch. Ca fait 5 ans que je run Mario Odyssey. J'ai commencé en octobre 2017. Aujourd'hui 5 ans plus tard. On fait toujours du Mario Odyssey. On fait des cache-cache. On fait des runs. On a réussi à faire le sub 10. Voilà. Merci infiniment pour vos soutiens. Merci d'être aussi nombreux à me suivre en ce moment. Que ça soit sur Twitch ou sur Youtube. Je crois que vous avez jamais été aussi nombreux à me suivre sur ces deux réseaux. Et même littéralement partout. Que ce mois-ci. Donc merci infiniment. Ca me fait trop plaisir que vous me le rendez trop bien. Quand je me donne à fond. Depuis cet été. Depuis que je suis en vacances. Depuis fin juin. Des bisous. Vous êtes magnifique. Ne l'oubliez pas. Parce que si vous êtes des viewers de Julien. Vous êtes forcément magnifique. C'est prouvé scientifiquement. Et oui. Et oui. Et oui. Sous-titrage Société Radio-Canada